Musique Revue de presse Mardi 3 juillet 2018, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse avec le concours de MBF Média Productions sur ITFM 103 présenté par Gislain Kongank démarrons par le funal Dicalo qui titre la une crise anglophone le président Paul Biya et Emmanuel Macron ont discuté au téléphone page numéro 1 pour plus de précision sur le menu de leurs échanges toujours avec Dicalo à la page 3 filière cacao vers une labellisation pour les cacao-culteurs camerounais et bien plus de précision sur cette occurrence à la page 3 du tri hebdomadaire Dicalo page 6 cette fois-ci Assemblée Nationale prorogation du mandat des députés les enjeux nous sont livrés par le tri hebdomadaire Dicalo en page 6 nous vous le disions décentralisation, l'accélération du processus en marche page 7% convaincre le journal Info Matin alerta la mafia mais sa presse vendue en catimini au marché noir la filiale du français Prestali cédé à un camerounais au terme d'une procédure des plus opaques abandonnée à leur sort par le gouvernement les éditeurs locaux demeurent sans nouvelles sur le paiement de leurs créances page 3 pour plus de détails sur cette occurrence toujours avec Info Matin programmation budgétaire priorité aux dépenses qui reflètent les engagements de l'Etat la principale orientation des conférences élargies de programmation en cours en vue de la validation des CDMT 2019-2021 dont le mini-pat à la minousmanmei a ouvert les travaux iraiaoundé page 4 pour plus de précision toujours avec Info Matin développement des filières agricoles le mineraisier et le minadère scelle un accord cadre évalué à plus d'un milliard de fonds CFA allez-y en savoir davantage à la page 8 de ce journal formation professionnelle l'ENAP livre sa deuxième cuvée de stagiaires en barre à Yaoundé page 9 pour plus de précision quittons le journal Info Matin pour le quotidien l'épervillé Cameroun ils veulent brader la souveraineté du pays le Cameroun est un îlot de paix et reste stable dans une sous-région Afrique centrale en pleine mutation comment comprendre qu'avant de fixer la date de la prochaine élection présidentielle que certains candidats de l'opposition écument les ambassades que font-ils là-bas si ce n'est de brader le pays aux étrangers ? autant d'interrogations dont quelques esquisses des réponses nous sont livrées à la page 6 du journal l'épervillé toujours avec l'épervillé présidentielle 2018 Paul Biya sera candidat le désistement attendu par certains apprentis sorciers l'épervillé n'aura pas lieu nous dit le quotidien l'épervillé à la page 14 de ce numéro toujours avec le quotidien l'épervillé SREM Nord Cameroun près de 2000 militants du MRC rejoignent des rangs du RDPC la lettre d'émission collective a été remise au président de l'Assemblée nationale page 13 pour plus de détails sur cette transhumance politique le quotidien de l'économie nous sommes à la une sondage peut-on lire les Camerounais de Douala parlent de leurs conditions de travail vocation, salaire, adéquation, formation en plat et tessera une étude menée par le cabinet Algo donne un aperçu sur le niveau de satisfaction des travailleurs dans la capitale économique du Cameroun première place des affaires de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale page 2 pour plus de précisions informations financières nous sommes toujours avec le quotidien de l'économie en page 3 cette fois-ci où on nous parle du retard du Cameroun dans l'application du nouveau système OADA qu'il s'agisse des institutions administratives ou des entreprises privées le système OADA a révisé Cisco OADA nouvelle norme internationale en matière d'information financière peine à être appliquée au Cameroun présidentielle 2018 nous sommes dans la région de l'ADAMAWA terre promise d'Akére et Cabral Libye les deux candidats ont misé sur le grand nord pour remporter les élections prochaines page 9 pour en avoir le coeur net observation indépendante dénonciation d'exploitation illégale dans le domaine forestier national c'est ce que nous dit le quotidien de l'économie aux pages 6 et 7 de cette parution mutation à la une chantier la Cannes 2019 au rythme des grèves des ouvriers du stade de Garoua en réhabilitation observent un débrayage depuis hier des mouvements d'humeur avaient déjà perturbé la construction des stades de Japoma et de l'EME sonnette d'alarme à la veille de la troisième mission de la confédération africaine de football page 7 pour en savoir davantage toujours avec mutation à la page 6 corruption à l'union africaine nous dit-on les dessous du coup de balai page 6 toujours hôpitaux généraux de Douala et Yaoundé les directeurs généraux Limogé le pourquoi et le comment à la page 6 bien évidemment du quotidien mutation e-investigation à la une Cannes 2019 Primes Potomac entreprise fantôme en grève depuis ce matin au Sénagès de Garoua les ouvriers en colère exigent le paiement de leurs droits le PDG Ben Modou en fuite point d'interrogation tout ceci à lire dans e-investigation Kalara à la une on nous parle de manoeuvre judiciaire Pierre Desiriengo otage de Foumane à Cam au TCS l'ancien directeur général de la CNPS s'est poursuivi pour un détournement imaginaire de 25 milliards de français IFA est interdit de sortir du territoire depuis 2014 les juges multiplient les renvois fantaisistes pour couvrir un autre scandale page 5 du journal Kalara pour plus de précisions sur cette zizanie Contre-attaque toujours avec Kalara les teneurs du barreau des avocats se mobilisent pour défendre Akéry Mouna Yon de Blague, Patrice, Monté, Alice, Combe, Claude Asira et une cinquantaine d'hommes en robe se constituent contre Amatoutou Mouna page 11 pour lire ce mouvement de solidarité toujours avec Kalara en page 4 d'émission la Cour suprême tergiverse dans l'affaire Vision 4 contre l'ART page 4 pour plus de détails quittons Kalara pour un autre journal c'est sans détour à la une financement occulte des partis d'opposition les Etats-Unis n'ont de préférence pour aucun candidat par le biais de son porte-parole l'ambassade américaine précise sa position dans une mise au point dont la quintessence est à consulter à la page 8 du journal sans détour voilà madame, monsieur c'est la fin de la revue de presse édition de ce mardi 3 juillet 2018 sur ITFM 103 présenté par Gislain Cougan avec le concours de MBF Media Production restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501